Bonjour à tous et joyeux Chanukah. La mitzvah de Chanukah, c'est d'allumer des bougies, des lumières de Chanukah. Comment on fait de la lumière ? Le rabbi nous dit, on prend quelque chose qui est matériel, de l'huile, du bois ou quelque chose qui est similaire à cela, on le réchauffe, on le réchauffe, jusqu'à qu'il est plus matériel. Et à ce moment-là, il va commencer à éclairer l'entourage. La mitzvah de l'allumage des bougies de Chanukah découle de la mitzvah de l'allumage du camp des larmes qu'il y avait dans le temple. Dans le temple, on allumait la menorah tous les jours. A l'époque où se passe l'histoire de Chanukah, le peuple juif n'avait même pas une seule fiole d'huile d'olive pure pour pouvoir allumer les bougies du camp des larmes. Et Dieu a fait un miracle que le peuple juif a trouvé une seule fiole d'huile qui était suffisant pour un seul jour. Cette fiole d'huile était scellée avec le seau du grand prêtre, donc on était sûr et certain que cette huile-là, elle est pure. Et à la place que cette huile va durer un seul jour, elle a duré pendant huit jours. Et en souvenir de cela, nous allumons nos bougies de Chanukah. Mais malgré le fait que les bougies de Chanukah découlent des bougies qu'il y avait dans le temple, des lampes qu'il y avait dans le temple, mais on retrouve plusieurs différences. Le rabbi nous dit quatre différences. Premièrement, dans le temple, c'était toujours le même chiffre, le même compte de bougies. Il y avait tous les soirs sept lampes. On ne changeait pas. Toujours sept, toujours exactement la même. Deuxièmement, dans le temple, on allumait lorsqu'il faisait encore jour, lorsqu'il y avait, il faisait totalement jour. Par contre, nos bougies de Chanukah, on les allume, mais une fois qu'il y a le coucher du soleil. Encore une différence, une troisième différence. Les bougies du temple étaient à l'intérieur, tandis que les bougies de Chanukah sont allumées, comme les sages disent. La mitzah, c'est d'allumer ces bougies de Chanukah à la porte de sa maison du côté extérieur, non pas comme dans le temple, que ces bougies étaient à l'intérieur. Quatrième différence. Le commandement d'allumer les bougies, que ce soit dans le Mishkan, dans le tabernacle qu'il y avait lorsque le peuple juif était dans le désert, ou bien dans le Migdash, dans le temple, qu'il y avait lorsque le peuple juif était à Jérusalem, c'était dans une époque où le peuple juif n'avait aucun manque matériel. Particulièrement lorsqu'il agit à l'époque du Mishkan, du tabernacle, lorsque le peuple juif était encore dans le désert, entre l'en 2448 et 2488, avant de rentrer en terre d'Israël. Le peuple juif avait tous leurs besoins. Ils avaient la nourriture, la manne, donc le pain céleste qui leur venait tous les jours. Ils avaient de l'eau, du puits de Myriam. Même leurs vêtements grandissaient avec eux, étaient toujours, toujours propres. De même, plus tard, lorsque le peuple juif était en Eretz-Israël et ils avaient le Migdash, le temple, et bien c'était à l'époque de Shlomo Hamel, que le temple a été construit. C'était une époque dans laquelle il y avait la paix, la tranquillité, il y avait personne qui faisait la guerre contre le peuple juif. Et au contraire, il y avait beaucoup qui donnaient donc des taxes au peuple juif. Chacun était ce qu'on appelle Ishtachat Gafnov et Ishtachat Tainato, sous sa vigne, sous son figuier, tranquillement. Même spirituellement, c'était aussi la même chose. Parce que lorsqu'un juif n'a pas de soucis matériels, et bien il se donne entièrement à étudier la Torah, faire la mitzvot, des choses spirituelles, des choses qui sont liées avec le judaïsme. D'un autre côté, si on regarde les bougies de Hanoukhaï, ils ne sont pas à la même époque comme celle du tabernacle et celle du temple. Ils sont avec une époque dans laquelle le gouvernement, c'était des Grecs, et l'armée juive était très pauvre, très peu. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette armée-là. Et spirituellement aussi, on n'a pas trouvé de l'huile pure, même pour une seule nuit, ce qu'ils représentent. Donc il n'y avait pas spirituellement ce qu'il fallait. Donc matériellement et spirituellement, les choses n'étaient pas comme il fallait alors qu'à l'époque du temple, c'était une situation extraordinaire matériellement et spirituellement. Donc le rabbin nous a dit quatre différences entre les bougies de Hanoukhaï et les bougies qu'il y avait dans le temple. Et a priori, c'est très étonnant comment ça se fait qu'il y a des différences. Vu que les bougies de Hanoukha découlent des bougies qu'il y avait dans le temple, il aurait dû y avoir un parallèle. On voit ici plusieurs différences. Quelle est l'explication de tout ça ? Le rabbin nous dit, la réponse est la suivante. Toutes ces différences, en vérité, sont liées l'un avec l'autre. C'est le même principe. Du moment où tout va bien matériellement et donc, comme nous l'avons dit, tout va bien aussi spirituellement. Car en effet, lorsqu'un juif a tout ce qu'il faut matériellement, eh bien il donne avec sa main ouverte, large, pour toutes les choses spirituelles. Dans un tel cas, quand tout va bien matériellement et spirituellement, il n'y a pas besoin de guerre. Il n'a pas besoin de ce qu'on appelle mais Sirut Nefesh, l'abnégation de soi, de se donner, de donner sa vie. Et dans une telle situation, ça suffit que chaque jour, il va y avoir le même nombre de bougies. Il n'y a pas besoin de rajouter parce que tout va normalement. Tout avance normalement. Tout est bien. Tout est beau. On peut être sûr qu'on va avancer dans le chemin de Thoreau Mitzot normalement, matériellement et spirituellement. De même, il n'y a pas besoin d'éclairer l'extérieur. L'extérieur, qui représente le monde, la rue, n'est pas obscur. Car la menorah, le camp des lames qui se trouve dans le temple, il éclaire automatiquement aussi l'extérieur. En revanche, dans une période dans laquelle la situation est difficile, dans une période de guerre, et pas juste de guerre avec des Grecs, mais aussi avec des Juifs qui s'élénisent, des Juifs qui ne voyaient pas la nécessité qu'on devait avoir le temple, qu'on devait avoir une indépendance des Grecs. Eux, ils voulaient être avec les Grecs. Ils voulaient s'éléniser avec eux. Dans une telle situation, Dieu dit, là, il faut allumer les bougies de Chanukah. Comment on allume les bougies de Chanukah avec Messie ou Tnefesh, avec le don de soi ? Dans une telle situation, on ne peut pas se contenter d'allumer les bougies dans la maison et se contenter savant de ça. À l'extérieur, il y a de l'obscurité. Et l'obscurité qui est à l'extérieur risque de rentrer à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle il faut faire des efforts, aller éclairer la rue, aller éclairer l'extérieur. Et à ce moment-là, on allume des bougies quand il fait obscur, non pas quand il fait jour. Et où ? À la porte de la maison. À l'extérieur, on veut éclairer la rue aussi. Ce n'est pas suffisant que la personne va allumer chez lui à la maison sur la table dans sa salle à manger ou la table dans son bureau. Et il va ouvrir la porte et comme ça, automatiquement, l'extérieur va s'éclairer. Non, il doit aller allumer des bougies à l'extérieur, à côté de la porte. Il faut faire des efforts pour éclairer la rue aussi. De même, on ne peut pas se contenter que le nombre de bougies va être le même nombre qu'hier, car on ne peut pas se contenter de même nombre de bougies qu'il y avait hier. Parce que pour ne pas chuter du niveau dans lequel on se trouve, eh bien, il faut continuer à monter, à monter, parce qu'on est dans une période de guerre, une période d'obscurité. Donc, en deux mots, le rabbin nous dit, il faut tout voir. Est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit ? Il fait jour dans le sens spirituel et matériel, ou bien il fait nuit dans le sens spirituel et matériel. Lorsqu'il fait jour matériellement, et spirituellement, eh bien, à ce moment-là, tu peux te contenter du même nom de bougies. Tu peux allumer l'intérieur et tu n'as pas besoin d'aller faire une guerre pour faire des efforts pour aller vers l'extérieur et rajouter des bougies. Tu peux allumer quand il fait jour, il n'y a pas de problème. En revanche, le rabbin nous dit, lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il fait nuit matériellement et spirituellement, dans ce cas-là, il faut fermer ses routes nevesh. Il faut sortir de son cocon, il faut sortir de ses barrières, il faut sortir de ses limites et il faut aller éclairer l'extérieur. Et quand il fait nuit, il faut allumer. Et ça, c'est donc ce qui représente. Et il faut rajouter chaque jour de la lumière, ce qui fait la différence entre les bougies de Chanukah et les bougies du Beth Amikdash. Vrai que les bougies de Chanukah découlent des bougies qu'il y avait dans le Beth Amikdash dans le temple. Mais on n'est pas dans la même situation. On est dans une situation, dans une période dans laquelle il y a l'obscurité. Eh bien, il faut éclairer l'extérieur, il faut rajouter de la lumière tous les jours et il faut allumer lorsqu'il fait nuit pour éclairer l'extérieur. Le rabbin nous dit, la conclusion de ce que nous avons dit, lorsqu'il y a une grande obscurité, il ne faut pas s'impressionner de l'obscurité qu'il y a dans la rue. Mais au contraire, il faut marcher avec mes six routes nevesh, donc de soi, éclairer la rue et de rajouter chaque jour encore de la lumière, encore de la lumière, jusqu'à ce que finalement, on va trouver de l'huile pur et raffiné pour allumer le camp de l'arbre. Et comment on fait cela ? Premièrement, il ne faut pas se contenter de la lumière qu'on allumait hier. Il faut rajouter de la lumière. Aujourd'hui, on allume une bougie, demain deux, après-demain trois et ainsi de suite. Commencez avec beaucoup de bougies tout de suite. Il y a l'expression qui dit, elle, il ne faut pas être tofès mourou, ne pas prendre beaucoup en même temps. Donc étape par étape, avec une bougie. Mais il faut se préparer quand on allume une, savoir que dès demain, il faudra rajouter encore une, deux. Et après demain, trois, etc. Ça, c'est le premier point, pas se contenter avec une seule lumière. Deuxièmement, on ne peut pas se contenter juste d'allumer la lumière à la maison et automatiquement la rue va être éclairée. Non, il faut faire des efforts pour éclairer la rue. Troisième point, l'approche à ça, comment on doit le faire ? Ce travail-là avec le don de soi, comme c'est l'idée du nest, du miracle qui s'est passé. C'est quoi le miracle ? C'est le mal à la nature, c'est sortir de notre nature, faire mesirut nevesh, se donner. Et même lorsqu'on nous regarde d'un mauvais oeil, il ne faut pas s'impressionner. Mais faire les choses, mesirat nevesh, le don de soi, faire la shlichut, la mission qu'Hachem nous a donnée. Et c'est ça donc ce qu'on exige de chaque juif. Chaque juif doit savoir qu'il est l'ambassadeur de Dieu pour réchauffer la matière. La matière que Dieu a donnée à chacun, il faut la réchauffer jusqu'à ce qu'on ne va pas voir la matière ici, mais on va voir du spirituel qui va éclairer tout son entourage. Et la manière comment le faire, ce n'est pas se contenter avec ce qu'on a fait hier, mais rajouter chaque jour de la lumière. Et il faut savoir ce qui a été fait hier pour pouvoir savoir combien on doit rajouter aujourd'hui et ainsi de suite. Et lorsqu'on va dans tel chemin, avec mesirut nevesh, avec le don de soi, on ne se contente pas de la lumière qui est dans la maison et on ne se contente pas de ce qui a été fait hier. À ce moment-là, il y a la promesse que finalement, on va réussir. La rue commence à être éclairée et la lumière se rajoute de plus en plus jusqu'à qu'on va trouver de l'huile pure pour allumer dans le troisième temps reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach Now, un joyeux Chanukah, une excellente journée. Allons et éclairer le monde entier, pas se contenter seulement soi-même d'allumer les bougies de Chanukah, mais d'allumer avec d'autres Juifs, de rajouter de la lumière, rajouter des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach Now, encore une fois, un joyeux Chanukah.